Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres lus en janvier et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Alors déjà je suis absolument ravie de mon mois de janvier puisque j'ai lu 5 livres, même on va dire 5 livres 3 quarts car nous sommes actuellement le 31 au matin et j'ai bientôt fini un autre livre que du coup je vous présenterai au mois de février car j'aime vous présenter les livres une fois que je les ai complètement terminés. Je ne triche pas. Du coup j'en ai lu 5 entièrement et j'étais assez contente de mon mois de janvier parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer, un déménagement, un déplacement professionnel, pas mal de choses et j'ai quand même eu pas mal de temps pour lire. Donc c'est vraiment une affaire de priorité et une affaire de consacrer quelques moments à soi pour faire quelque chose que l'on aime c'est à dire la lecture. Voilà. Donc ce mois-ci je l'ai basé sur quoi ? Je l'ai basé sur la lecture de livres écrits par des femmes. J'ai eu cette envie là au début du mois de janvier et même à la fin du mois de décembre de faire uniquement un mois de lecture écrite par des femmes. Voilà. Parce qu'en fait je me rends compte que la plupart de mes livres dans mes bibliothèques donc qui soient ici que vous ne voyez pas vraiment derrière moi ou là-bas et bien la plupart, on va dire les 3 quarts sont écrits par des hommes et c'est bien dommage. Du coup j'ai mis un point d'honneur à lire uniquement des livres écrits par des femmes et ce fut un mois absolument génial et réjouissant niveau lecture. Je vais vous partager ça tout de suite. Alors, au début du mois de janvier, qui dit lire des livres écrits par des femmes dit forcément celui-ci. Voilà. C'était l'exemple même, c'était genre le must pour commencer ce mois de janvier d'un bon pied et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai lu 2 livres en alternance. Celui-ci dont je vais vous parler tout de suite et un autre dont je vous parlerai juste après. Alors, du coup, celui-ci c'est le fameux livre de Michelle Obama qui s'appelle Devenir, que vous avez dû voir en librairie qui est absolument immense et que j'ai reçu à Noël et je vous le présentais dans une vidéo wishlist que je vous laisse... Ah ! Que je vous laisse... Mais, mais, mais... Que je vous laisse là parce qu'en fait je voulais absolument ce livre-ci. J'admire énormément Michelle Obama, j'aimais beaucoup le couple Obama et en fait quand j'ai lu ce livre, il me le fallait absolument. Du coup, je me suis plongée dedans et je l'ai lu en même pas 10 jours et je l'ai absolument adoré. Déjà, c'est un livre autobiographique dans lequel Michelle Obama nous parle de sa vie. Alors, le livre est divisé en 3 parties. La première qui s'appelle Devenir moi, ensuite Devenir nous et Devenir plus. Donc, dans la première partie, elle nous raconte sa vie issue de la classe modeste de Chicago. Elle vit avec son frère et ses deux parents. Uniquement son père travaille. Sa mère et femme au foyer. Elle nous parle du coup de l'école primaire, du collège, du lycée, de son entrée à l'université Princeton où elle a vraiment été plongée dans une différente ambiance parce qu'en fait, elle était habituée pendant toute sa vie jusqu'à l'université d'être une petite fille noire parmi tant d'autres. Et là, à Princeton, où il était censé avoir 9% de population afro-américaine, elle était genre la seule femme de couleur dans les Zanphys. Et ça lui a fait un drôle d'effet. Donc vraiment, on a sa vision de toute son enfance, son adolescence. Elle nous en dit énormément sur elle, sur sa famille, sur la façon dont ils l'ont élevée, éduquée au même niveau que son frère, ce qui était vraiment très bien pour l'époque. Elle a eu de l'ambition très jeune. C'était une petite fille hyper, hyper énergique. Et du coup, elle est allée à Princeton pour suivre un cursus. Ensuite, elle est allée à Harvard pour suivre des études de droit. Ensuite, elle a été avocate dans une entreprise à Chicago à ses 25 ans. Et là, qui débarque, M. Michelle Obama, étudiant à Harvard, qui a 28 ans, donc 3 ans de plus qu'elle. Et en fait, elle va être sa tutrice, alors qu'elle est plus jeune. Donc c'est assez drôle, leur rencontre. Et en fait, elle met un point d'honneur à ne surtout pas sortir avec lui, parce qu'il est plus jeune et que c'est son stagiaire. Mais voilà, il va se passer quelque chose. Et là, commence la seconde partie, Devenir nous, dans laquelle elle nous parle de son couple. Elle nous parle de la relation qu'ils ont, des ambitions de Barack Obama en politique, de quand elle est devenue mère une première fois et une seconde fois, de sa vie professionnelle également, qui a été très très importante pour elle, parce qu'elle a toujours voulu aider les autres. Alors je ne l'idolâtre pas quand je dis ça. Mais c'est ce qui est vraiment ressorti de cette lecture, parce qu'en fait, elle a fait plusieurs travails. Donc son travail en temps, qu'avocate, dans l'entreprise, où elle a rencontré son mari, ensuite à la mairie, ensuite dans une organisation pour aider les jeunes, et ensuite à l'hôpital. Donc voilà, elle a fait plein de boulot dans l'optique d'aider les gens. Et il va y avoir à côté les ambitions de son mari. Donc au début, il est sénateur de l'Illinois, ensuite sénateur tout court. Et ensuite, il se présente à la campagne présidentielle. Donc Michel doit gérer avec ça, avec deux petites filles en bas âge, dont elle s'occupe quasiment seule, parce que Barack est toujours en déplacement. Mais pour autant, c'est quand même un bon père de famille. Donc en fait, on voit vraiment sa vision tout au long de sa vie. La façon dont elle a vécu la campagne présidentielle de façon assez difficile, parce qu'elle ne voulait pas que son mari soit loin, et ne soit pas présent. Mais elle a tout de même soutenu, du coup, leur nouvelle vie à la Maison Blanche, avec tout ce que cela implique. C'est hyper, hyper, hyper intéressant. On en apprend énormément sur le fait qu'elle ne puisse plus rien faire toute seule, que ses filles non plus, qu'elles doivent tout le temps être escortées, elle aussi. Elle nous raconte plein d'anecdotes, notamment une fois où Barack et elle ont voulu se faire un repas en amoureux à New York, et en fait, elle s'est rendue compte de l'investissement que ça avait demandé au service secret, enfin au service de protection américain, et qu'en fait, ils avaient paralysé la ville entière avec un cortège, ça avait créé des bouchons et tout, il y a le cube de pavlise énormément, et en fait, elle n'a plus la vie normale du tout. Et voilà, et en fait, on va voir ses combats, du coup, pendant la campagne, notamment celui de motiver les jeunes américains à manger mieux, avec la campagne Let's Move. Elle était très impliquée là-dedans, parce qu'en fait, chaque première dame essaye de se trouver un peu un combat. Bon, Mélania Trump, on ne sait toujours pas dans quoi elle est douée, mais enfin bon, et voilà. Et en fait, elle ne peut pas travailler à côté, c'est ce que implique la fonction de son mari. Donc en fait, c'est un livre hyper hyper riche, très très gros, dans lequel on en apprend absolument énormément sur elle. Je l'ai adoré, comme vous l'aurez deviné. Donc voilà, je vous le conseille vivement, si vous voulez en savoir plus sur sa vie, mais surtout, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est le fait d'en apprendre plus sur celle qui a été, et qui restera peut-être, je ne l'espère pas, la première et unique dame de couleur des Etats-Unis, et j'espère que cela viendra où il y en aura d'autres. Mais c'était très intéressant, l'aspect un petit peu culturel et social que cela a entraîné dans le pays, et la lutte encore plus acharnée de son mari de se faire entendre, parce qu'il était afro-américain. Voilà, c'est très intéressant de cet aspect-là. Parallèlement à ce livre, du coup, donc en fait, je lisais un petit peu lui, et un petit peu la magie du rangement de Marie Kondo, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un guide pour ranger. Du coup, je ne l'ai pas lu d'une traite, parce que ça aurait été un petit peu soporifique. Du coup, ce livre aussi a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Il y a eu la série qui a été adaptée depuis, que j'ai vue et que j'ai adorée, mais je vous en reparlerai, plutôt sur ma chaîne principale que je vous laisse ici. C'est ce que je risque de faire. Et dans ce petit guide, en fait, je l'ai acheté parce que j'allais déménager et qu'il était important pour moi que je trie des choses, que je vire des choses, que je range, et j'avais un petit peu besoin de conseils, moi, qui ne suis pas très organisée. Du coup, ce petit guide fait seulement 200 et quelques pages. Il est écrit par thème, avec des... un mantra, un petit peu, genre, vous ne pouvez pas ranger si vous n'avez jamais appris à le faire correctement, entreposer ses livres, bien ranger ses vêtements et tout ça. Donc, en fait, il y a 5 catégories ou dans la méthode de Marie ou Condo, qu'elle appelle la méthode Con-Marie, qui est, en fait, de diviser les affaires. Donc, on a les vêtements, les livres, les papiers, tous les autres objets et les objets sentimentaux. Et en fait, elle nous aide vraiment à y voir plus clair, à se débarrasser de certaines catégories d'objets et surtout à réfléchir si un objet nous procure de la joie et que du coup, si on le garde ou non. Elle nous apprend à plier verticalement, donc entreposer les choses de cette façon-là pour les avoir vraiment sous les yeux. Enfin, c'est hyper, hyper intéressant. Alors, bien sûr, ça ne se lit pas d'une traite comme je vous l'ai dit parce que ça deviendrait un petit peu pénible. Mais franchement, ça aide beaucoup. C'est un livre sur lequel on peut se replonger régulièrement et je vous conseille vivement la série que j'ai adorée. Ensuite, spoiler, si vous n'avez pas lu le premier tome qui est Avant toi et le second qui est Après toi de Jojo Moyes, ne regardez pas cette partie de la vidéo, skippez un peu après. Mais j'ai acheté le dernier tome qui est Après tout. Alors, Jojo Moyes, donc je l'avais découverte avec Avant toi qui a donné le film avec Emilia Clarke et Sam Claflin dans lequel une jeune fille qui s'appelle Louisa doit s'occuper d'un jeune homme qui est peut-être aplégique. Ils vont développer une relation amoureuse mais en fait, il veut mourir et bien dans ce dernier tome, donc le troisième, on la retrouve dans une nouvelle vie à New York. Elle est en couple avec un ambulancier qui s'appelle Sam qu'elle a rencontré dans le second roman. Et en fait, elle va travailler pour une famille de riches new-yorkais qui s'appelle les Gopniks et en fait, elle va être un petit peu à l'assistance de la femme qui est d'origine polonaise qui s'appelle, je ne sais même plus comment elle s'appelle et elle va vivre vraiment une vie complètement différente loin de sa famille, loin de son amoureux et loin de ses habitudes puisqu'en fait, elle a besoin de changer d'air car à la fin du second tome, il lui est arrivé quelque chose de pas cool du tout. Donc, elle va se faire à cette nouvelle vie-là. Elle va un petit peu halluciner quant à la famille Gopnik et à la personne pour laquelle elle travaille qui s'appelle Agnès et c'est hyper, hyper émouvant. Elle est toujours aussi sympathique. Sa vie est absolument trop, trop cool là-bas. En plus, elle est à New York donc on a de l'affection pour elle, on a de la tendresse, on a de la compassion et j'avais de l'envie également par rapport à sa vie parce qu'elle est à New York et moi, c'est une ville que j'adore. Donc, en fait, elle va vraiment être au service de Agnès qui ne fait rien d'autre qu'aller à des galas de charité et à des soirées parce qu'en fait, c'est la femme de son mari du coup qui lui est très, très riche et ils doivent faire ses soirées à Mondaine donc elle va s'y faire. Elle va retourner entre-temps à Londres, il va se passer quelque chose. La relation en licence avec Sam va être assez compliquée. Il va venir un week-end mais ça ne va pas se passer comme prévu. Enfin bon, bref, elle va grandir, elle va apprendre de plein, plein de choses et à la fin, elle va vraiment trouver sa voix et j'ai tellement envie qu'il y ait un quatrième tome. et franchement, cette saga, je l'ai absolument adoré. Je pense peut-être vous faire une vidéo focus uniquement sur cette saga bientôt parce que franchement, ça fait partie de mes livres préférés surtout le premier avant toi et lui après tout. voilà, donc il est aux éditions 1000 et 10 seulement pour 12,90€ alors qu'il est hyper hifféritifé. Il fait 600 pages et celui-ci, je l'ai lu au milieu du mois de janvier. Je l'ai lu genre en 3-4 jours tellement que je l'ai adoré. Je vous le conseille vivement. Et ensuite, les deux derniers livres que j'ai lus en alternance également parce que lui, il s'agit également d'un livre un petit peu avec des conseils. Il se nomme You are a badass How to stop doubting your greatness and start living an awesome life de Jen Sincero. En gros, tu es une badass comment arrêter de douter de sa grandeur et commencer à vivre une vie géniale que j'ai acheté du coup à New York. Je vous l'avais présenté dans mon livre lu en septembre et mes nouveautés lecture que je vous laisse là. Et en fait, j'avais craqué sur ce titre avec un titre très fort avec une couverture très voyante et je me suis dit ça peut être super super intéressant de lire un livre en anglais avec des conseils qui t'aident en fait à t'aimer toi-même et à ne plus douter de toi surtout qu'on est dans une société où on se compare vachement les uns les autres. C'est hyper difficile. On a des images parfaites tous les jours et je pense que c'est très très bien de se focaliser un petit peu sur soi et de voir comment on vit et ce qui peut être amélioré. Donc, c'est divisé en plusieurs parties. Il y a des chapitres et à chaque fois des thèmes en particulier. Par exemple, faire confiance en son instinct, arrêter d'écouter tout ce que disent les autres, oser entreprendre, c'est ce qu'elle a fait elle. Elle nous donne également son exemple où en fait un jour elle a voulu tester une expérience différente. Elle est partie seule en Inde. En fait, elle redoutait énormément et elle a appris tellement sur elle. Et par exemple, à un moment, elle parle à la fin de l'argent. Et c'est très intéressant cette partie-là parce qu'aux USA, il faut savoir que l'argent est bien moins tabou qu'en France. S'ils exposent leur richesse et qu'ils disent combien ils gagnent par mois. Ce n'est pas aussi mal vu du tout qu'en France mais elle donne à un moment un exemple du choix de l'achat entre deux voitures une Honda et une Audi. Et en fait, elle choisit l'Audi. Et en fait, suite à l'achat de cette voiture-là, elle se dit j'ai une Audi et elle va adapter en fait son... Comment dire ? Elle va faire en sorte de gagner plus d'argent puisqu'elle a une voiture assez riche et qu'en fait, il faut que sa vie et que l'argent qu'elle engendre soit à la hauteur de cette voiture. Donc en gros, l'achat d'un gros objet de luxe l'a motivé à vraiment prendre en main sa vie sur l'aspect financier et à upgrader ça. Je ne sais pas trop comment expliquer mais c'est un exemple ultra, ultra intéressant parce que si toute sa vie on s'achète des choses de valeur normale, on ne va pas forcément avoir envie de gagner plus pour avoir quelque chose de mieux vu qu'on sera habitué. En fait, c'est un peu ça et c'est hyper, hyper intéressant. Alors, il y a des parties c'est... Enfin, il ne faut pas le lire d'une traite, c'est pour ça que je l'ai lu en acteur non avec un autre mais franchement, c'était un livre hyper, hyper intéressant. Le niveau d'anglais ça va mais sachez qu'il a été traduit en français. Je vous laisserai le livre en barre d'infos. Mais ouais, il fait vraiment du bien. Je le relirai ou on peut le refeuilleter et voilà quoi. Prendre confiance en soi et surtout dans l'aspect professionnel, entrepreneurial, faire quelque chose que l'on aime et surtout apprendre à créer sa valeur en fait. Qu'est-ce que l'on vaut et en fait apprendre à estimer notre coup pour souhaiter en fait pour souhaiter en fait une contrepartie financière à la hauteur de ce que l'on peut apporter. Voilà, je ne sais pas si c'est très très clair mais c'est hyper hyper intéressant et à vivre ses rêves à faire ce que l'on a envie de faire. Acquitter notre situation professionnelle si elle ne nous convient pas. Ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre parce que j'étais bien tentée de le faire mais après qu'est-ce que l'on fait ? Donc voilà, mais c'est un livre vraiment très intéressant que je peux vraiment vous conseiller. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu du coup en alternance avec lui il s'agit de L'ombre d'Emily de Darcibel qui a donné le fameux film avec Anna Kendrick et Blake Lively sorti fin septembre. Donc en fait, j'ai vu le film et ensuite, j'ai lu le livre. Alors donc, je ne l'ai lu qu'en janvier donc 4 mois plus tard. Le film était encore bien ancré dans ma tête. Donc en fait, du coup, si vous ignorez complètement l'histoire, on va suivre Stéphanie qui est une jeune femme au foyer qui a perdu son mari il n'y a même pas un an qui a un fils de 5 ans qui est un petit peu blogueuse enfin qui a un blog et qui prodigue ses conseils pour être une bonne mère et d'un autre côté on a Emily dans le film joué par Blake Lively qui est une belle grande femme qui travaille à New York donc une business woman qui travaille dans la mode et en fait, elles vont se rencontrer. Stéphanie va avoir une véritable fascination pour Emily parce qu'elle est grande sûre d'elle elle a un beau mari une belle maison et elle réussit à tout mener de front et Emily dénigre un petit peu Stéphanie enfin disons qu'elle la prend un petit peu de haut elle va quand même être sympa avec elle mais on sent qu'il y a un petit peu un rapport de domination et un jour donc en fait Stéphanie rend des services tout le temps à Emily qui elle travaille donc elle va chercher son fils à l'école et tout ça et un jour Emily demande à Stéphanie de garder son fils une nuit mais en fait elle ne va pas revenir donc Stéphanie va être hyper hyper inquiète elle va appeler le mari d'Emily qui s'appelle Sean qui est actuellement à Londres pour un voyage professionnel et quand il va revenir en fait Emily ne revient toujours pas donc elle va être déclarée disparue il va se passer pas mal de choses Stéphanie va un peu changer de vie elle va continuer d'alimenter son blog il va se passer pas mal de choses si vous avez vu le film vous comprendrez dans le livre c'est un petit peu différent il y a un aspect qu'il y a toujours qui est en fait le fin mot de l'histoire du film je pense que vous voyez de quoi je veux parler mais c'est un petit peu différent du lit du film le film ils l'ont rendu plus dramatique encore mais je trouve que ça marche très bien et que ce n'est pas dérangeant du tout mais voilà une ambiance parfois un petit peu sombre parce qu'en fait Emily disparaît c'est quand même assez flippant on ne sait pas ce qui lui est arrivé à un moment son fils jure qu'il a vu sa mère à l'école donc Stéphanie commence à avoir peur il va se passer plusieurs choses donc voilà donc c'est un thriller bien sûr il était vraiment vraiment cool j'ai vraiment aimé lire celui qui a donné ce film que j'ai adoré voilà donc un rapport de domination un petit peu entre deux femmes une idolâtre une idolâtrerie d'une mère sur l'autre deux vies complètement opposées voilà hyper hyper intéressant et je vous le conseille donc voilà c'en est tout pour cette vidéo de mes livres lus en janvier donc comme vous l'avez vu uniquement des livres écrits par des femmes donc j'ai lu de l'autobiographie par Michelle Obama le fameux La magie du rangement de Marie Kondo après tout de Jojo Moyes celui-ci de James Sincero et un thriller puisque je voulais terminer avec un thriller de Darcy Bell voilà donc uniquement des livres écrits par des femmes donc j'ai fait un petit peu mon moi féministe qu'est-ce que j'en retiens et bien que toutes ces lectures ont été hyper hyper enrichissantes toutes aussi bonnes les unes que les autres donc j'ai lu trois romans et deux livres de conseils on a plusieurs genres différents c'est ce qui a fait un peu la richesse de ce mois de janvier que j'ai vraiment vraiment adoré pour l'instant c'était un mois ultra fructueux je suis très contente de moi je vais continuer un peu sur cette à lancer au mois de février avec un livre un petit peu différent que je lis en ce moment je pense lire un ou deux classiques je pense lire également des livres écrits par des hommes bien sûr il n'y a aucun boycott j'avais juste voulu faire ça j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à me dire en commentaire ou quelles sont vos autrices préférées et celles que vous me recommandez ça m'intéresse beaucoup 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 moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne youtube et activez la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye 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 Sous-titrage FR ?